Pour moi, le kayak, c'est une passion familiale chez nous. Le club de cano à la Chine, pour moi, c'était ma deuxième maison. C'était comme un camp de jour l'été, puis même l'hiver. Je m'y retrouvais au club tellement souvent parce que tous mes amis étaient là. J'avais vraiment beaucoup de plaisir à être au club de cano, mais pour moi, je voulais pas en faire une carrière. Le kayak, c'était pas pour la compétition, c'était vraiment pour le plaisir. Si je faisais pas de kayak, si tu me demandais quel autre sport aurais-tu choisi si t'avais pas choisi le kayak, le vélo de route, ça serait numéro un dans ma liste. Le vélo va me donner une certaine condition physique que peut-être je peux pas aller chercher naturellement dans le kayak. Pour moi, d'ouvrir mes horizons à essayer d'autres sports, ça me donne un équilibre aussi dans la vie. Quand j'embarque dans mon kayak, j'ai une force physique plus forte. Les athlètes cyclistes canadiens, c'est des bons amis à moi, puis je suis passionné par leur entraînement. Notre entraînement et le leur sont tellement différents. Moi, je m'entraîne pour kayak sprint 200 mètres. Ma course dure 31 secondes à l'heure. Pour une journée, ça peut être 5 heures, puis ils vont faire ça pendant 3 semaines de suite. C'est complètement différent, c'est deux mondes à part. Puis je pense que tous les autres sports que j'ai faits m'ont donné cet équilibre-là que j'avais besoin pour transposer dans ma technique en kayak. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...